Coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque plusieurs abonnés me l'ont demandé donc je me suis dit pour le mois de mars je vais vous montrer mon organisation c'est une idée comme une autre puisque plusieurs personnes me l'ont demandé et qui ont du mal à s'organiser donc j'ai acheté un petit livre comme ça en format A5 qu'on trouve chez Action après vous pouvez trouver ça n'importe où sur Amazon, Noz, n'importe où cela il y a plusieurs couleurs et vous pouvez l'acheter pour même pas deux euros après vous pouvez personnaliser comme vous souhaitez moi pour l'instant j'ai juste marqué agenda de colo organisation c'est tout et après comme j'ai pas mal de stickers je vais un petit peu le planifier donc à chaque fois je marque mon à gauche voyez février et voilà on va commencer mars ensemble et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise déjà sur la première page de gauche je vais marquer le mois après je mets des petits stickers des choses comme ça mais c'est pas obligatoire je précise c'est à votre bon vouloir et vous pouvez faire ça au fil du mois si vous avez envie de coller un petit truc ou ou faire un petit dessin si vous savez dessiner c'est vous qui voyez je prévois toujours trois crayons de couleurs différentes un rouge j'ai pris un vert et toujours un stylo billet après vous choisissez les couleurs que vous voulez je prends mes petits marque pages j'en ai d'autres qui sont là voyez donc pour m'organiser première page je commence par tout ce qui est des filles concours filo donc je l'indique en concours je mets un slash des filles et filo chez nous ça s'appelle le fil à la pâte mais chez beaucoup de personnes ça s'appelle le filo en gros je fais comme un titre vous n'êtes pas obligé d'avoir une règle aussi grande que la mienne c'est que j'ai passé les plus petites à mes enfants donc je me retrouve avec ce qui fait 40 cm pour un petit bouquin mais c'est pas grave donc voilà je vais commencer à noter déjà ceux que je connais le plus ceux qui sont en cours donc voilà déjà en général je commence par les fils rouges que je connais plus et que je connais les dates par coeur pour préparer mes livres donc on va commencer par créa bonheur en général je commence souvent par créa donc j'indique le nom créa bonheur j'indique je mets toujours sur le nom un coup de créa bonheur bien faire sortir donc j'indique donc là c'est son fil rouge sur le mou de vallée et je sais d'accord mon stylo vient d'exploser en pleine vidéo je sais pas où il est atterri mais alors ça j'aurais voulu le faire j'aurais pas réussi pas mal je l'entrouverais tout un jour le pire c'est que ça me fait rire mon stylo vient d'éclater ok pourquoi pas donc je mets ici en fait d'une autre couleur là j'ai pris le bleu du coup puisque j'écris en noir avec le stylo donc je sais que c'est toujours jusqu'au 28 donc là elle a fait faire sa vidéo elle a fait sa vidéo le 28 février donc ça va se terminer le 28 mars donc j'indique 20 28 mars ce que je fais c'est je prends le livre comme j'ai réalisé le mois dernier en général vu qu'elle en propose trois je vais voir sur son sur leur groupe à sur son groupe du moins ça c'est bien parce qu'elle remarque dans son groupe donc même si on a vu sa vidéo et que on se rappelle plus à ce moment là c'est bien parce qu'elle nous leur met donc hop donc on avait la page 0 7 43 et 39 donc moi ce que je fais c'est que je marque toujours parce que comme mon livre est neuf là du coup je marque toutes les pages donc la 7 est au départ on va le trouver facilement et là c'était là donc je mets un petit repère et je vais faire pareil pour les autres pages donc la 43 d'être beaucoup plus loin je trouve ça pratique parce que ça m'évite de remonter en fait donc voilà on a la page 43 après vous pouvez faire quand même en numéroté votre livre et on a la page 39 c'est un petit peu avant d'ailleurs je crois que c'est celle là donc je marque les trois pages et puis comme ça je verrai si j'ai le temps d'en faire plusieurs j'en fais plusieurs si j'ai le temps d'en faire un que je choisis celui qui fait le plus et quand le livre est tout neuf c'est pas toujours facile de se décider sur tout voilà ensuite j'ai un charlotte coloris je marque charlotte coloris donc là on est sur le fil rouge du luna et je sais que ces vidéos c'est toujours du 14 au 14 je sais que je n'ai pas fait sa page bonus et que j'ai vraiment envie de la faire je l'avais déjà noté vous voyez je l'avais déjà noté donc j'aurai mort noté la page bonus je note en dessous page bonus et je me mets la fin je sais que c'est au 14 mars et en dessous je vais remarquer son fil rouge donc j'en note nouvelle page et je vais indiquer du 14 donc ça sera du 14 mars au 14 avril alors ça c'est parce que je les connais par coeur je le sais ça fait comme pour moi j'y participe tous les mois donc à force je connais les dates par coeur c'est des dates qui sont assez faciles pour moi je suis dès le 14 donc à 14 mai donc forcément c'est des dates que je me rappelle et charlotte est prêt à bonheur c'est le double le 28 donc facile à se rappeler pour moi ensuite je marque toujours le fil à la pâte donc pour le fil à la pâte j'ai la boîte à bijoux je sais que j'ai pas terminé mon coulo et que la fin du coup chez nous c'est le 8 fin le 8 mars et que le j'aurai une nouvelle page que je vais tirer au sort le 8 plus nouvelle page donc ça sera du 8 mars au 8 avril voilà donc je sais que ma page est déjà prête dedans j'ai mis un petit marque page et puis après je mettrai quand je vais tourner la nouvelle page automatiquement quand c'est la vidéo je mets le petit signeau dedans je sais aussi que pour le fil à la pâte je le fais dans le mythomorphia avec tout un groupe d'abonnés donc à la suite je vais me marquer le mythomorphia je décolle d'une ligne mythomorphia et du coup la fin ce sera le 8 avril max puisqu'on a déjà terminé l'autre page donc on parle du 8 mars normalement 8 avril on a été tout en avance donc du coup je me marque juste la fin je vérifie quand même toujours sur mes pages d'avant s'il y a des choses que j'ai pas oublié je sais aussi que je participe toujours au bingo colo de Josie donc je me note Josie coloris je sais que je dois terminer son bingo colo 21 donc là je vais me marquer à donner avec le 22 puisque c'est du 19 au 19 et le bingo colo 22 donc je vais me mettre juste en dessous puisque je marque bingo colo 22 je prends une autre couleur je marque livre puisque je n'ai pas encore tiré au sort vu que c'est un numéro de livre qu'on doit compter dans sa bibliothèque et un numéro de page donc j'indique toujours le livre et donc je sais que la date la fin ça sera le 19 avril non je raconte des bêtises puisqu'elle a fait le 19 donc ça sera le 19 mars voilà j'ai encore aussi un autre défi pour Josie coloris donc je vais me le remarquer donc Josie coloris elle fait aussi un défi nom et la fin c'est le 15 le 15 mars donc voilà après au fur et à mesure que je tombe sur des vidéos ou d'autres d'autres challenges qui peuvent me plaire et bien je note je continue à noter toujours de la même façon quand j'ai fini un colo je vous l'indique je mets toujours un coup de surligneur vous voyez ensuite je mets bien cette page là pour noter le reste et la page au dos au cas où et ici je vais me mettre là et je vais me marquer tout ce qui est du haut du haut et plus pareil je le marque en titre donc je sais qu'avec Indra j'ai le Denkibut non même pas puisqu'on a passé en fil à la pâte donc je vous le note là Indra fil à la pâte Denkibut c'est vrai qu'avant je le marquais c'est pour ça que ça m'a un peu perdu parce qu'avant on se le faisait en duo et du coup on a passé en fil à la pâte puisqu'on veut faire tout libre donc voilà par contre on marque la fin au 8 mars voilà donc en duo en général ce que je fais c'est que je reprends déjà ce que j'avais à faire ici donc je sais qu'avec Indra et Caro je me note le nom des personnes c'est Caroline je marque le nom du livre ou le PDF donc là c'est le fantasy face d'Analine et là on ne s'était pas fixé de date dans ces cas là je marque sans date c'est à dire qu'on fait ça à notre temps et je refais pareil pour chaque donc en général je reprends tout ce que j'ai là pareil je remets un coup de je perds les cheveux maintenant je sais qu'avec Charlotte donc en fait je remarque tout ce que j'ai pas terminé en premier avec Charlotte coloris on a le mystique pareil on ne s'est pas fixé de date on fait un autre temps aussi voilà je vais renoter je vais renoter tout ça au fur et à mesure donc j'en ai quelques-uns quand même je crois à reprendre donc là on attend là on attend si nous le reste et avec Indra aussi j'ai le celui-ci le Citizen of Gloria donc ma page est déjà marquée dedans ça c'est mes reprises de ce que j'ai pas fini vous pouvez voir j'ai le petit truc qui a fait non c'est Citizen of Gloria je sais qu'elle attend après moi et celui-là c'est son date aussi après pour tout ce qui est les autres comme je suis à jour du coup mais après quand on fait les groupes et tout ça et que en général je m'inscrite les dernières minutes pour vous compléter en général et bien du coup je note au fur et à mesure je note votre nom je note le livre et je mets la date de fin qu'on met sur les duos donc voilà un petit peu comment je m'organise si vous avez par exemple vous êtes inscrit au duo de moi dans ces cas-là moi je mets le nom de la personne le livre je mets entre parenthèses un mois ou deux mois et je me note la date de fin toujours là voilà je mets fin si j'ai un exemple normalement vous voyez par exemple sur ma page là vous voyez j'avais le gothita lolita j'ai marqué fin le 10 mars pareil là c'était dès un mois donc là c'était fin au 8 mars quand c'est fait un coup de surligneur comme là donc voilà un peu comment vous pouvez vous organiser je vous conseille si quand c'est des reprises vos livres sont déjà prêts mais quand c'est pas le cas prenez vos marques pages et prenez faites votre pile à côté en fait au fur et à mesure alors moi je vais pas vous mentir mes livres que j'ai besoin régulièrement sont en face voilà j'ai un petit rangement ici après je fais mon petit tour sur Instagram pour voir à quoi je peux participer ce qui me plaît pareil je regarde les chaînes que je suis bon là elles sont déjà marquées mais il est possible des fois que je tombe sur d'autres trucs qui me plaisent et que j'ai envie de participer donc voilà et je note au fur et à mesure pareil pour les duos si vous avez des questions n'hésitez pas il n'y a pas de problème j'ai déjà envoyé les photos de ma présentation je peux vous leur montrer de plus près j'ai rien à cacher donc voilà c'est une façon aussi de pouvoir s'organiser donc je vous conseille soit de le faire quand même sur un livre bon là j'avais choisi celui-ci mais l'année dernière par exemple j'avais un cahier tout simple comme ça ça coûte pas cher vous voyez alors l'année dernière je collais une image vous voyez pour les mois simplement il y en avait je participais à bookcoloring à l'époque eux ils faisaient tout un truc donc dans ces cas je collais l'affiche s'il y en a qui font des affiches imprimez-les vous voyez quand il y a plusieurs trucs imprimez-les et puis vous pouvez le mettre vous voyez je faisais toujours comme ça et quand il y avait besoin d'un gros challenge ou des trucs comme ça j'imprimais la liste donc voilà celui-là est terminé je l'ai gardé quand même j'espère vous avoir aidé vraiment pour votre organisation si vous avez besoin n'hésitez pas ça on n'en trouve pas cher vous en trouvez chez nos ou dans les grandes surfaces là ça vient de Cora mais on en trouve aussi chez Intermarché et d'autres marques aussi sur Amazon j'espère que ça vous a plu que ça vous aide bien et je vous souhaite une bonne journée à tous bye bye tout le monde je vous souhaite je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021